...à la communion ici sur place. Comme le dit la parole, il est doux et incréable pour faire des numérés ensemble. Je pense que ce message n'est pas simplement venu pour que les gens puissent s'asseoir là-bas et une autre personne est ici en train de prêcher. Mais on croit aussi à la communion. Mais on croit aussi à la communion. Parce que la communion reflète l'égalité dans le kingdom. Quand vous êtes au temple, vous pouvez partager. Vous pouvez toujours recevoir quelque chose d'un frère. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles en livre de Levitique. Et nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Levitique. Levitique, chapitre 3. Levitique, chapitre 23. 23. 23. Levitique, chapitre 23. Levitique, chapitre 23. 26. 6. Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Et sur le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Et sur le 15e jour du même mois, ce sera la fête des pains sans levain. Levitique, chapitre 23. Levitique, chapitre 23. Levitique, chapitre 23. Et sur le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Et sur le 15e jour, ce sera la fête des pains sans levain. Et sur le 15e jour, ce sera la fête des pains sans levain. C'était en Egypte, lorsque le peuple d'Israël était en esclavagisme, c'est en ce moment-là que l'Agnon a été immolé et l'Agnon nous parlait de la Pâque. Il avait immolé l'Agnon et prendre le sang appliqué sur le lenteau. Et c'était deux poteaux et la lampe transversale de la Croix. Alors, c'est le sang qui devait être appliqué, mais la chair devait être mangée. Amen. Et la chair devait être mangée avec le pain, sale et vin. La Bible dit ceci, c'est le même en lui, on la mangera la chair. C'est le même en lui, on la mangera la chair. Rôtis au feu, on la mangera la chair. avec le pain, sale et vin et les airs. Amen. Donc, l'Agnon est tué, le sang est appliqué et la chair est mangée. Et quand vous allez dans les livres de l'Égypte, l'Éternel dit aux enfants d'Égypte de garder cela comme une fête, d'observer cela comme une fête. Et c'était la deuxième fête. Amen. Alors, on avait vu qu'Israël avait son calendrier. Alors, ce calendrier a été comparé à notre calendrier. J'aime, mais en U.K., l'année commence en avril. Laissez vous le savoir. Parce que les lois sont votées en avril. Donc, si vous avez quelque chose à faire, il faut le faire avant avril. Parce que chaque avril, il y a un changement. Et même la semaine commence par dimanche. Amen. Nous avons le fait de la pensée. Parce qu'on nous a dit que la semaine commence le lundi. Mais la semaine commence en principe dimanche. Amen. Donc, le vrai calendrier, c'est le calendrier juif. Et dans ce calendrier-là, dans chaque mois, il n'y avait que 30 jours. Et dans ce calendrier, dans chaque mois, ils vont avoir 30 jours. Mais dans notre calendrier, nous avons les 31 jours. Il y a le mois qui parfois, dans une année, c'est 31 jours. Et dans l'autre année, c'est 30 jours. Et dans l'autre année, c'est 30 jours. Et dans l'autre année, c'est 30 jours. Amen. Ça nous emblouille un peu. Et le mois de février a toujours changé. Il y a l'année sextile et l'année bisextile. L'année sextile et l'année bisextile qui changent. Parfois, le mois de février a 28 jours. Parfois, le mois de février a 29 jours. Amen. Mais le calendrier de Dieu est parfait. C'est pour moi que vous essayez de calculer les choses de Dieu avec le calendrier que nous avons. Cela va vous emblouiller. Il fallait qu'il y ait un prophète qui puisse nous montrer le vrai calendrier. Parce que ce calendrier a été donné par Dieu lui-même. Amen. Et le calendrier romain a de l'événement. C'est pourquoi ça a brûlé les gens. Quand le jour de février dit qu'un enlèvement sera vers 5h, 6h du matin. Les gens pensent qu'un enlèvement sera vers 5h et 6h du matin comme on s'est réveillé pour aller au travail. Les gens pensent qu'un enlèvement sera vers 5h du matin comme on s'est réveillé pour aller au travail. Amen. Oh, la Bible dit que l'enlèvement est une promesse de la nuit. Parce que le Bible dit que le enlèvement sera vers 5h du matin comme on s'est réveillé pour aller au travail. En été ici à 5h du matin, il y a déjà du soleil. Amen. Ça brise les fleurs. Depuis 45h du matin ici, en Chine, ils sont peut-être 9h ou 10h. En Mauricie, ils sont peut-être 15h. Ça sera quelles 5h et quelles 6h. Or, Frère Barbarame dit que l'enlèvement est universel. Tout le monde veut partir au même moment. Or, avec l'enlèvement, l'enlèvement ne doit pas avoir lui au même jour. Donc, c'est-à-dire que l'enlèvement est universel, il faut maintenant commencer à avancer. Il s'agit de quelles 5h. Il s'agit de quelles 6h. Le Frère Barbarame dit que la nuit, c'est-à-dire que l'enlèvement est prophétique. C'est-à-dire que la nuit, c'est les âges de l'église. Parce que c'est dans les âges de l'église. Parce que c'est dans les âges de l'église qu'il y a des chars de l'église. Parce que c'est dans les âges de l'église. Parce que la nuit prophétique, c'est dans les âges de l'église. Le lever du soleil, ce n'est plus la nuit. Le lever du soleil, ce n'est pas la nuit. Si vous voyez un homme dormir pendant la journée. Si vous voyez un homme dormir pendant la journée. Donc, c'est inférieur. C'est même le lever du soleil. Le lever du soleil, ce n'est pas la nuit. Parce que l'époux était venu la nuit. Et la trompette a sauvé la nuit. Et la trompette a sauvé la nuit. Vous avez remarqué que Toutes les verres étaient fermées avec l'église. Et les verres étaient fermées avec l'église. Mais dans un jour où vous n'avez pas l'église de l'église. Alors, ça peut simplement le lever du soleil. Donc, après le lever du soleil, il n'y a plus les poux qui viennent. C'est l'époux qui retourne. Vous voyez, moi j'ai toujours dit que Comment est-ce que les gens ne peuvent pas voir ce soleil ? J'ai compris que C'est simplement le ministère de Noé. Parce que Noé nous l'a appelé le déconsulant. Après avoir le consulant, Il n'est pas parti prendre sa bouteille de vin. Il a commencé à boire. Mais le même professeur de Noé Et devenu Yvonne Déjà pour faire écouter de son message. Mais il avait déjà fini l'église. L'autre aussi. On a envoyé deux anges. Ils envoient deux anges. Ils ont sorti leur terre de Sodome. Après la sortie de Sodome, Leur terre ne buvez pas ! Quand on la met en haut de Sodome, Après les faits tomber dans la Sodome, C'est fini. L'autre principe n'a pas. Il a eu des enfants avec ses enfants. Amen. Mais il n'est pas perdu. Donc ça dit, il est quand le ministère fini. Donc l'homme doit s'asseoir. Alors si vous continuez, l'homme fait même des bêtises. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de bêtises aussi dans le message. Amen. Parce que nos ancêtres ont des autres qui l'ont mis de l'attaque. Oui, moi, ça m'énerve. Quand je vois un jeune qui croit simplement les choses que les vieux ne l'ont cru avant. Dieu est suscite une génération pour la continuité de la réperation. Moi, je ne peux pas être à mon âge, je ne peux pas commencer à déclarer que Jésus vient du tout. Ça, c'était pour les gens qui avaient cru avant. Est-ce que vous savez que ces gens-là qui avaient cru au Congo là-bas, ils avaient dit que quand on est passe-père, on n'a pas le ministère de péché. On est simplement là pour lui le conseil. C'est ça qu'ils croyaient. C'est ça qu'ils croyaient. Et après, un frère a lu le vrai bonheur, il dit, ah, frère, ce n'est pas comme ça. Si tu es pasteur, tu dois aussi pécher et enseigner. Et le pasteur qui est en place, il dit, ah, c'est carrément, je ne suis pas pour moi pasteur. On voyait le niveau de l'air. Une fois, il y a un peu le pasteur de Mme, le pasteur de Mme, le pasteur de Mme, mais il prêchait. Amen. Mais comment ça s'est fait qu'eux, ils ont pensé comme ça? Et comment ils pensaient qu'ils avaient cette idée. 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 La première fête était la fête de... La fête de Pâques. La fête de... Passobre. Passobre, oui. Passobre. La deuxième fête était la fête de... La deuxième fête était... Aidez-moi. 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 La troisième fête... La première fête... J'ai imaginé. J'ai imaginé. La quatrième fête... La fête de... La fête de Pâques. Pâques de Pâques, c'est ça. Cinquième fête... and... La fête de Tompette... La fête de Semaine... La fête de Tompette... La fête de Tompette... c'était la cinquième fête... Et la 6ème fête, c'était la fête des tabernacles. Dans la fête des Pentecotes, c'était l'arrivée de l'Église. Après l'Église, l'Église partait en l'Église, les trompettes ont sonné pour appeler les Juifs à l'expiration pour la fête des tabernacles. Donc le premier mois, c'est le mois de Missa, c'est le mois d'Abibe, comparativement à Mars et Avril. Deuxième mois, le mois de Liar ou Ziv, c'est Avril et May. Troisième mois, le mois de Sivan, May et June. Quatre mois, c'est le mois de Tamouz, juin et juillet. Et le suivant, c'est le mois d'Abois, juillet et août. Après Élu, qui est août et septembre, Tishri, qui est septembre et octobre. Après Marchevan, Marchesvan, Marchesvan, la fête des mois de Marchesvan, qui est octobre et novembre. Le mois de Kislev, c'est là où c'est toujours la fête des trompettes. C'est novembre et décembre. Et le mois de Téberet, qui est décembre et janvier. Le mois de Shabbat, qui est janvier et février. Et le mois d'Agar, qui est février et janvier et mars. Amen. Donc l'année commençait avec le mois d'Agar. Ça finit avec le mois d'Agar. Juste pour récapituler. Et dans Exode 12, la Bible dit ceci. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans le verre. Donc le verre, ça devrait être mangé pendant sept jours. Donc le verre, ça devrait être mangé pendant sept jours. Amen. Donc le verre, nous savons tous que le verre, c'est la parole. que le verre, c'est la parole. La parole. Et les verres, Jésus nous dira. Donc pendant sept jours, il devait manger du pain sans le verre. Et il dit, dès le premier jour, il n'y aura plus de le verre dans vos maisons. Il n'y aura plus de le verre dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, sera retranché. Amen. Donc c'est le pain dont le levéur, Jésus-Saint, nous appellons le verre. Le verre, c'est quoi l'anguette? Oh, yes. 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 C'est ça l'homme. Ça, c'est l'œuf de la pente. That one takes away the... The lamp. The lamp. Yeah. soyez une patte nouvelle. La patte nouvelle, la patte c'est l'ompe. L'ompe. Puisque vous êtes sans le vin, car Christ notre patte a été immolée. Donc, après que Jésus soit immolé, les gens n'ont jamais été de la patte sans le vin. Ça veut dire une parole sans mélange. L'appel au verset 8. C'est le bon temps de la fête, non avec du vieil vin, non avec un levé de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans le vin, de la communauté de la parole. Amen. Donc, c'est ce qui nous parle simplement des dogmes qui ont été mis dans la parole. C'est ça les levé. Ce sont les dogmes. Ou bien encore les enseignements. Amen. Alors, le fruit grandit ceci. Dans les choses qui doivent être. Remarquez. Dans les lieux où ils habitaient, chaque jour ils devaient manger du pain caché frais. On ne trouvait pas de levé parmi eux pendant sept jours. Pas vrai. Ils ne trouvent pas de levé parmi eux pendant sept jours. Alors, dans les sept âges de l'Église, sans aucun levé. Pas de l'église. Pas de l'église. Pas de l'église. Pas de l'église. Rien d'ajouté. Il faut que ce soit absolument du pain sans le vin. Amen. Donc, ça l'est que dans les âges de l'église, tout ce que Dieu faisait, du premier au septième âge, C'était enlevé tout ce qui a été mis comme dogme écrit. C'est la raison des sept âges de l'église. Dans les livres des Exodes, la Bible dit que, si vous mangez le pain, lévez. Non, le pain lévez. Le pain que vous lévez. Vous serez retranchés du pain. Parce que la parole ne peut pas être mélangée. Amen. Comme c'est la parole, c'est la parole. Parce que la parole, c'est la pensée des autres. C'est le texte dont l'église, c'est la parole, c'est la parole. Le texte dont l'église est l'église, Durant les sept jours, on a l'église, On a l'église à une loi, on a l'église à l'église, On a l'église à une mauvaise enseignée à l'église, Mais parce qu'on a l'église à l'église, Tout doit être enlévée. C'est pourquoi le texte dont l'église, Il nous dit que les 7 anges, nous ferons sortir des compréhensions du Pentecostisme. Ou bien de la tradition du Pentecostisme. Oh, la tradition du Pentecostisme c'est quoi ? C'est les définitions qui ont des mots écrits dans la Bible. C'est la définition de ce qu'ils ont écrits dans la Bible, concernant les règlements, concernant les droits, concernant la mort, concernant toutes ces choses-là. Donc les moyens de faire par là, c'est d'enlever cette pensée-là et de donner la pensée de Dieu. Amen. Il dit ceci, on ne trouvera pendant une fois aucun méfait. Seulement la parole elle-même. Et cette parole est Dieu. Et Dieu est le fait historien de la personne de Jésus-Christ. Qui est cette porte ? Voici la porte où je viendrai à vendre la porte. Où vous rendrez votre culte. Lorsque vous suivrez les commandements de Dieu. Amen. Parce que c'était une préfiguration des étages. Je vois là pourquoi les choses de Dieu. Il faut simplement obéir. Parce que Dieu a déjà le plan dans sa pense. Amen. Il dit ceci, dans l'histoire de l'église de l'église. Quel type cela donne-t-il au sujet des sacrifices ? Ne le mélangez à aucun credo. Il faut que ce soit la parole elle-même. Il faut que ce soit la parole elle-même. Pas de peines levées. Amen. Donc c'est ce que j'ai toujours dit. C'est que moi j'ai connaissé. Comme étant en lèvement. Donc ça veut dire que ce n'est pas le frère Bernard qui m'a expliqué ça. Donc c'est du levain. Donc quand je viens chez le frère Bernard. Il faut que cela puisse tomber. C'est ça la nouvelle naissance. Voilà pourquoi le frère Bernard quand il est arrivé à la troisième étape de son ministère. Tout le monde l'a quitté. Amen. Frère Bernard est une même baptiste qu'il l'a quitté. Goronit Saint l'a quitté. Goronit Saint la personne qui avait dû le livrer. Goronit Saint la personne qui avait dû le livrer. William Bernard a un homme employé de Dieu. Mais quand le frère Bernard apportait maintenant le ministère de Crozet-Pourre. Goronit Saint la personne qui avait dû le livrer. Goronit Saint la personne qui avait dû le livrer. Amen. Donc quand on croit des choses comme tout le monde. Quand on pense que tout le monde nous allons être. Nous serons en effet comme des morceaux. Quand on pense que tout le monde nous allons être. Nous serons en effet comme des morceaux. Amen. En ce moment où on l'a quitté les amis. Mais quand ce que nous avons vu maintenant. Quand nous sommes. Les plans. Les plans. Et c'est que le frère Bernard nous a dit qu'on sera en l'œuvre. Et nous ramions maintenant la pensée de Dieu. Les gens à nous quittent. Amen. C'est l'état présente de mon ministère. Quand Étienne était devant les Jus. Étienne, Stephen. Alors quand il a l'œuvre ses yeux là-bas. Il dit que oh je vois le fils de Dieu assis à la droite du bain. Amen. Alors les Jus savaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Mais les Jus savaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Comment tu dis encore qu'il est assis à la droite du Père. Pour tous les Jus, eux. La droite du Père. C'était une main. Et Dieu est cassé ici. Et Jésus était un ciel. Ils ont déchiré les amis. Une mauvaise compréhension. Frère Bernard, il dit que là je puissais descendre. Frère Bernard, il dit que l'angélien va descendre. Il va mettre un pied sur la terre. Il va mettre un pied sur la terre. Et un pied sur la terre. Et un pied sur la terre. Bon, qu'est-ce qui déjà passe ? Qu'est-ce que les gens pensent ? La terre, c'est les peuples. Et la terre, c'est les États-Unis. Donc c'est la nouvelle terre qui a été découverte après. C'est pourquoi la Bible est décrite ça comme la terre. Maintenant, vous avez la voie de penser l'océan à ce que vous voyez. Vous savez que si Jésus met un pied dans l'océan. Et votre pied sur la terre. L'Esprit est un Jésus géant. Mais ça, c'est le volant. C'est le volant. Or, si un pied qui est dans la mer. La mer ne dirait qu'elle est conforme. Donc le pied qui est dans la mer. Donc, elle est en bas. Et moi, c'est là qu'elle doit être en haut. Il serait comme ça. Vous voyez, si on analyse ça, vous allez voir que c'est le level. Parce que cette promesse qui est déjà accomplie, l'Apocalypse, chapitre 10. Quelle est cette attraction sur la montagne? C'est Dieu qui a conduit à sa parole. C'est Dieu qui a conduit à sa parole d'Apocalypse, chapitre 10, chapitre 10, chapitre 10, 1 à 7. Et dans la fin de tromper, il dit que la septième source n'est pas pour révéler. Parce que c'est sans venir. Parce que c'est sans venir. Amen. Donc, la septième source n'est pas pour révéler. Donc, la septième source n'est pas pour révéler. Si on voulait comprendre ça, l'Apocalypse, chapitre 10, 1 à 7. Et dans la fin de tromper, Dieu a conduit à sa parole d'Apocalypse, chapitre 10, 1 à 7. La promesse est accomplie. Amen. Donc, là, il vient des saluants avec les pieds sur la mer et sur la terre et ils étaient déjà là à la montagne du soleil touchant. The angel that descended with one feet on the sea and on the earth was there in the mountain of... Or in the mountain, there was some ten mountain. Sanse et mountain. Maintenant, quand vous cherchez de l'eau, vous ne trouvez pas. La promesse est déjà accomplie. C'est ça le problème. C'est ce qu'ils ont été passés aux disciples. C'est déjà sur la montagne. Mais où est Elie ? Il est désagréable. Parce que le Messie est venu. Mais ils ont manqué Elie. Mais il fallait que j'é Motoeuf ça. C'est la désagréable. Il fallait qu'il y ait d'Apocalypse' que wrap part. C'est la désagréable. Voilà pourquoi nous sommes venus, nous sommes venus, on l'a dit aux gens, c'est quoi ce qu'ils sont qu'il faut, parce que dans les vins, ce qu'ils ont à leur pensée, comme ils ne sont pas partis comme des soins, donc la lune n'a pas empêché. J'ai parlé avec, j'ai dit, vous savez, à Kickstarter, on a des erreurs communes, comme un erreur, comme quoi, les stylos, tout le monde appelle ça big, mais les stylos n'est pas big, big, c'est une marque. The big people call it big, but big is not a pen, big is just a name of the pen. Vous comprenez? Donc, tout le monde appelle ça big, mais c'est une rare, c'est un mistake. Et tout le monde appelle à l'homme des rasoirs la gilette. And people call the blade, the blade, the gilette. Oh, la gilette, c'est une marque. Oh, la gilette, c'est une marque. Vous voyez le délai? C'est là qu'un autre élevé à la pensée des gens. It's that one, two people's minds. Ça devient une réalité. It becomes a reality. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses comme ça. There's a lot of insulin. Même l'oeil végétal, l'oeil végétal, on appelle ça ma foudre à pouille. They call it ma foudre à pouille. Vous allez comprendre que ce sont des erreurs communes. Combo, c'est un error. On est habitué à ça. Ça devient normal. Et si tu dis aux enfants à avoir le combo, Achète-moi un stylo. Il ne saura pas ce que vous demandez. Les 10 mètres, ils sont arabiques. Ah, ok, ok. C'est tout ce qu'ils connaissent. Alors, les saints n'ont connu que ça. Durant tous les âges et les ministres, ils n'ont connu que ça. Donc, les Pentecostistes, les Methodistes, les Présidentériens, ils avaient la même notion de l'anguette. La mort, la même notion de l'anguette. Mais encore le peuple, il ne devait prendre rien de tous ces gens-là. Tout ce qu'ils avaient donné, c'était ce que Dieu lui avait donné. Et c'était une grande bataille. C'est pourquoi Dieu lui a dit, Amène les gens à te croire. Ça veut dire qu'on doit croire, frère et madame, mort à mort. On doit enseigner que les Pentecostistes vont brûler l'enfer éternellement. Mais les Pentecostistes, ils ne peuvent pas brûler l'enfer éternellement. Parce que pour brûler l'enfer, il faut avoir la vie éternelle. Comment avoir la vie éternelle et brûler l'enfer ? Même la vie doit combiner les rêves. Mais tout ça, c'est une l'enferme. Tout ça, c'est une l'enferme. Écoutez-moi ce que je le fais, banane. Fait de ton père. En Provence, il y a un peu de 11. La paix, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et Elie. C'est Elie et Moïse. Mais un seul ministère. Pas un ministère. Amen. Est-ce qu'il est de se partager le ministère ? Or, Dieu n'envoie jamais de messager majeur à la fois. Frère et madame, qui croira l'autre ? Frère et madame, qui croira le diable ? Ça sera une confusion. Et les gens ne sont pas en mesure de voir Elie et Moïse manifester dans un seul homme. Les gens ne peuvent pas voir Elie et Moses manifester dans un seul homme. Parce que c'était simplement un ministère. Ce qui était important, ce n'était pas le corps de Moïse. Ce n'était pas le corps de Moïse. Ce n'était pas le corps d'Elie. Ce n'était pas le corps d'Elie. C'était le ministère, le spirit qui était en eux. C'était le ministère, le spirit qui était en eux. Un prophète comme Moïse. Même Malachie qu'a tout le dit. Souvenez-vous des lois et des ordonnances. Les lois et des ordonnances. J'ai prescrit à mon servieté Moïse et à l'Orient. Et voici, je vous enverrai Elie, les prophètes. Tous les deux, dans Malachie chapitre 4. Dans la monture mondiale, c'est la transfiguration. Elie était là. Jésus était là. Moïse était là. Et les disciples et les disciples ont pu lui construire trois cartes. Ce sera dit qu'il y a un corps pour Moïse. Un corps pour Elie. Un corps pour Elie. Et un corps pour Jésus. Ça dit trois messagers naturels. À la fois. Alors, Dieu a dit qu'ils devaient commencer une dénomination ici. Et Dieu a parlé du haut des cieux. C'est lui qui est mon fils qui est aimé. Écoutez-le. Ils sont tombés à terre. T'es tombé le mètre. 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 Ils ont vu Jésus seul. Le phénomène dit, où est-elle transi ? Elie et Moïse. Il dit qu'ils étaient fusionnés en Christ. Parce que le phénomène dit que Jésus était la totalité de tous les prophètes. Parce que le phénomène dit que Jésus était la totalité de tous les prophètes. Amen. Donc Elie et Moïse étaient en Jésus. That's why Elijah and Moses was in Jesus. Ils étaient sortis d'où ? Where did they come from ? Ils étaient sortis de Jésus. They came up from Jesus. Donc quand Jésus s'est promené. Quand on voyait l'homme des Alliés. Il était en même temps d'Evry. 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 C'est pourquoi on en a posé l'attention. Il a posé, qui dit qu'il faut que je suis ? Les autres disent que tu es Elie. C'était vrai. Les autres disent que tu es Moïse. C'était vrai aussi. Les autres disent que tu es le prophète. Bah on t'a tourné. C'était aussi vrai. Mais la précision. Parce que mon peuple ne sera plus jamais dans la Confusion. Que dit tu faut que je suis ? Tu es le Christian. Tu es le Christ. Les fils du Dieu vivants. Ça c'était la réponse. Donc nous voyons Elie et Moïse est en Christ. Donc nous voyons Elie et Moïse est en Christ. Lors de la descente de la nuée. Mais quand vous voyez aussi la nuée descendre. Il faut qu'il y ait Elie et Moïse. Il faut qu'il y ait Elie et Moïse. Mais ils vont faire quel travail ? C'est là. Le faire sortir les peuples. N'est-ce pas ? Pour les gentils. Pour les gentils. Le faire sortir de la tradition pentecôtiste. Pour les gentils. Pour les gentils. Le faire sortir de la tradition judaïque. Amen. Donc pour les gentils. Leur problème c'est le judaïsme. Il faut identifier leur maladie. Il faut identifier leur maladie. Il faut identifier la maladie. Parce que dans le judaïsme. Il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement. C'est simplement chez le pentecôtiste. Qu'il y a l'enlèvement. Où les gens vont s'envoler comme des oiseaux. Les juifs ne connaissent pas cette porresse. C'est pourquoi si Elie va l'avoir pour leur prêcher. Concernant l'enlèvement. Ca ne peut pas mancher. Il faut leur dire. Que non. Les soins que vous donnez. Les animaux que vous sacrifiez là. Ce n'est plus important. Parce que l'agneau parfait est déjà venu. Ca c'est la première chose de Dieu. Mais bon et gentil. Il faut leur dire. Tu vois l'enlèvement qui passe. C'était pas ça. Parce que tu penses qu'il y a des poignées. Qu'il arrête de sacrifier les animaux. Ca ne rend pas les sens. Chaque peuple a sa maladie. La maladie des juifs. C'est le judaïsme. La maladie des gentils. La maladie des gentils. C'est le panticotisme. Et tout ça c'est juste un état d'esprit. Une mauvaise compréhension de Dieu. Alors c'est ça le ministère des deux témoins. Et du septième ange. Il dit ceci. Ce sera le ministère de Moïse et Élie. Qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques. Exactement comme le message du septième ange. a appelé les pouces à sortir de la tradition pentecostal tradition. Souvenez-vous. Moïse et Élie. Moïse et Élie. Doient appeler Israël. A abandonner l'ancienne expiation. L'ancienne expiation c'est quoi ? L'anion. Les brébis. Et les sables. Les boucs. Les sacrifices. Pour se tourner vers les vrais sacrifices vivants. Les vrais sacrifices vivants. Les vrais sacrifices vivants. C'est quoi ? Vers la parole. Amen. Donc tout ce qu'on voit dans les âges. Ce n'est pas simplement une préfiguration. Je veux dire ceci. Si vous voyez quelqu'un avec un gros gros. Il va à l'ambassade. Il va en part chercher les couronneurs du banc. Il fait ça dans le banc. C'est dans le but d'aller chercher les plus en espace. Pour que le visa puisse l'amener ici. Pour une fois qu'il prend le visa. C'est fini le cours. D'aller en banquette. Aller en bois dans la sac. Parce qu'il est maintenant arrivé au bon port. Parce qu'il est maintenant dans un endroit. C'est ce qui nous tient passé avec nous. Nous sommes sortis maintenant de toutes ces choses-là. Et tout le monde convergeait vers la parole. Les vifs. C'étaient vers la parole. Et nous aussi. C'étaient vers la parole. Écoutez dans les frères. Écoutez dans les frères. Et les messages de ces deux anges. Sous la même trompette. La même chose en tous points. Exactement les mêmes seaux. C'est pour quoi ? Appeler les gens. L'épouse. Amen. Appeler les gens. L'épouse. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Amen. Parce que Dieu n'a pas aimé le monde. Qu'il a donné son fils. En fait que quiconque. Amen. Un mystère. Le mystère de quiconque. Le mystère de quiconque. Amen. En fait que quiconque. C'est pas tout le monde. 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 Mais on y est Jésus. Mais si tu parles clairement. Mais tu parles là bas. Tu parles par exemple. Il dit j'ai fait ça exprès. Parce que s'il croit. Ils seraient obligés de les guérir. Non Jésus ne veut pas les guérir. Mais cela était destiné pour vous. Mais cela était destiné pour vous. Amen. Le mystère du troisième poule. Le mystère de la chambre du roi. Le mystère de la chambre du roi. Le mystère de la chambre du roi. Sur le chemin du roi. Sur le chemin du roi. Le mystère de la chambre du roi. Ils marchaient. Mais ils ne connaissaient pas l'homme qui marchait avec eux. Mais ils ne connaissaient pas l'homme qui marchait avec eux. Mais ils ne connaissaient pas l'homme qui marchait avec eux. leider des guérir. Le mystère de la chambre du roi. Comme le mystère de la chambre du roi. Comme le chantier du roi. Ce n'est pas un homme qui est parti. Après il va venir. Non cela n'est pas venu. Cela n'est pas venu. Cela n'est pas venu. Dans l'âge de Pergam, il était toujours là, parce que les deux disciples, ils ont la chambre de lui, mais après ils sont arrivés dans la chambre, il a brisé les pères, il a discerné les pensées, alors ils ont compris qu'ils étaient lui, ça c'était de leurs disciples, mais ce n'est pas l'ancienne Moumana qui a été refusé. Il était toujours là, mais là, les gens croient le message de Brebana, ils disent que nous attendons le message de Brebana, mais est-ce que vous comprenez le message ? C'est parce qu'ils ont le level tantécoïsme de l'âge ici. Amen. Géhaz et les prophètes Elisabeth, quand les Syriens étaient en train de venir, ils ont venu l'entourer, et Géhaz dit, Les prophètes, c'est maîtres, on va nous tuer, les Syriens sont en train de venir, on va en faire comment ? Et les prophètes étaient tranquilles, calme ! Parce que ceux-là qui sont avec eux, ils sont en train de venir, je voudrais qu'ils sont en train de venir. Parce que ceux-là qui sont avec eux, ils sont en train de venir. Ils ont dit, « Oh Seigneur, ouvrez les yeux de ces messieurs, il puisse y voir, et il voit les armes et les mains » Ce n'était pas à ce moment-là qu'ils sont venus. Ils étaient toujours là. Amen. Frédéric dit que rien en train de se promener avec les gens d'âge. Regardez à l'invisible. Est-ce que vous savez qu'il a vraiment le fait d'avis pour lui avec lui qui a vécu ça? Tous les soldats qui étaient avec lui-là n'avaient pas vu cette colonne. C'est pourquoi je m'étonne. Nous lisons les mêmes messages. Mais les gens font autre chose. Nous lisons exactement les mêmes prophètes. Il dit que comme Jean-Baptiste a été envoyé. Il dit que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de ma première venue, de ma seconde venue. Mais ils n'ont pas compris que le Frédéric ne devait pas quitter la scène avant la venue du Seigneur. Et le Frédéric dit que si vous voulez bien saisir, il faut aller étudier l'histoire. Maintenant, c'était le tournant avec Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste était parti? Et Jésus venait après? Non, Jean-Baptiste était là. Il ne devait pas être là parce que c'est lui qu'il devait le présenter. Amen. Avant que Jésus puisse entrer la scène, Jean-Baptiste ne pouvait pas mourir. Il devait être là. Il devait être là. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas venu, le Frère-Baptiste ne peut pas quitter la scène. Même si Jésus n'est pas venu, même si Jésus n'est pas venu, il devait être ici. Mais si vous voyez les prophètes quitter la scène, c'est-à-dire que Jésus est venu. Jésus est venu, c'est la parole. Et Jésus était venu, c'est la parole. C'est la parole des Galilées. Ce n'est pas la parole des Galilées. Mais la parole des Galilées devait vous le dire dans la pensée des gens. Et les gens de Galilées devaient vous le dire dans la pensée des gens. Quand ils ont dit que Jésus viendra, ils attendent que Jésus est venu. Ils attendent que c'est le Frère. Il doit aussi avoir une femme physique. Il doit avoir une femme physique. Ils doivent avoir une femme physique. Une femme physique, non. Une femme physique, non. Une femme, une femme physique. C'est-à-dire que nous, comment est Jésus ? Un homme de chair. Un homme de chair. C'est impossible. C'est impossible. C'est tous les vins. C'est tous les vins. Comment est-ce que vous pouvez tourner vers la véritable expiation ? Attends, mais... Virgule... Comment ? La parole est... Virgule... Christ est... Virgule... Personnifiée dans sa parole. Ici... 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 Oh... Je ne sais pas... Ce n'est pas là-bas. Ici... Le guérant dit. Faites des chefs parmi nous. Mets de fête sur nous. La science va prouver par les photos. La science va prouver par les photos. Quand les gens ont des photos comme ça, ils pensent que c'est pour amener nos églises. Quand les gens ont des photos dans leur chrétes, ils pensent que c'est juste pour faire des photos. La photo du tour. Le fleuve a expliqué ça. Parabam a dit que c'était la vision de Ezekiel. Parabam a dit que c'était Ezekiel chapitre 35. La vision du fleuve Kéba. Le fleuve... Fleuve... Fleuve Kéba. C'était la vision du fleuve Kéba. C'était la vision du fleuve Kéba. Qu'est-ce qu'il avait vu? Il dit d'abord, j'ai vu la roue dans la roue. Vous voyez, quand la roue tourne, vous avez comme l'expression qu'il y a une roue au-dedans. Mais le Président dit que c'était le tronc qui était en mouvement. Et quand John a vu le tronc, il voit le tronc sans roue. Le Président dit que c'est parce que c'est là qu'il était arrivé à destination. C'est ça le mission des Président. Au moment où nous sommes en train de vivre, le tronc est déjà arrivé à destination. Il dit que c'est la photo du tronc. Il dit que c'est la photo du tronc. Et il le fait quand vous voyez, ce sont les quatre êtres vivants. Il dit que c'est la photo du tronc. Et cette photo, ce n'est pas sur la terre. C'est la photo du tronc. 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 Mais non, la définition du tronc, c'est ça le problème. Non, la définition du tronc. C'est la photo du tronc. C'est la photo du tronc. Mais vous êtes au ciel. Amen. Vous êtes enlevés, mais vous êtes au ciel. Vous êtes enlevés, mais vous êtes au ciel. Tu vois le travail, mais Dieu est enlevés. Amen. Amen. Et puis encore, je suis enlevés. Amen. Quand je suis enlevés, les gens sont de déchirer les amis. Mais quand je leur disais que Jésus est déjà déchiré, il est déjà déchiré depuis le temps. Et je ne sais pas, parce qu'on n'entra pas à la fois. Des fois, on a dit que la nuit, c'était le retour de la cause. Moi, cette fois, comme il m'a dit aussi, que quand Jésus était dans la tombe, j'étais en lui. A Vos hymnes. Quand j'étais ressuscité. A Vos hymnes. Et quand il est sanglé, il était au roi du roi du roi. J'étais au sang, au roi du roi du roi du roi. J'étais au sang, au roi du roi du roi du roi du roi du roi du roi. Je m'appelle ça, il m'a dit que je ne te pas réveiller. Tu roi du roi du roi. Ah oui ! Dans le premier moment, j'étais parti, et puis je vais voir qu'au roi du 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 roi. Je suis retourné à Kenba, et je suis venu vers Paul. En ese moment, quand il y a eu un petit port, Il dit, qui es-tu ? Moi, Éric. Moi, Éric. J'ai dit au Pôle. Je suis Jésus. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand le feu le prince s'est préparé pour venir à l'Europe, c'est-à-dire qu'Israël, Isjoël, Prince, pire encore, ne vous plaît ainsi. Il n'y en nous. Vous êtes dans l'autre. Il est dans-elle. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Et maintenant, vous allez pouvoir être vivants. J'ai dit. Amen. Regardez à l'invisible, les morts ne peuvent plus rester dans leur temps ouvert. D'ailleurs, après Daniel 12, il y a eu la grande résurrection. Parce que la résurrection était passée dans le message de Christ. Maintenant, avant la raison de la Nouvelle, on dit que les autres, les morts ne reviennent pas à la vie. Jusqu'à ce que 1000 ans fût accompli. C'est-à-dire que quand vous voyez la Nouvelle, c'est-à-dire que les morts ne devaient pas se passer. Alléluia. Amen. Ce sont les choses qui avaient la nuit, étaient les fous. Quand vous croyez à ça, on pense qu'ils faisaient les fous. Ils pensent que vous êtes un homme. Écoutez. La science l'a prouvé par la photo. L'Église le sait. Dans le monde ainsi. Nous le savons fermement. Car elle ne nous a jamais dit une seule chose par ainsi dit le Seigneur. Qui n'était, qui n'était la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité. N'attrique pas ni là, là-bas à la rivière. Comme Jean-Baptiste a été envoyé. Et on sera de même de ces messages. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas ? Comme Jean-Baptiste, pour être la précurseur de ma première vie. J'ai été envoyé. Pour être le précurseur de ma seconde vie. Amen. J'ai fait un message ici. Dans l'exposé. Beaucoup ne le comprennent pas. Amen. Ca c'est le prophète. Le message de cette image. Pourquoi ? Parce qu'on leur a enseigné. Parce qu'on leur a enseigné. Les écritures d'une certaine façon. The scripture in a certain way. Qu'ils tiennent pour la vérité. That is keeping as the truth. Quand il s'opposera à ses enseignements. When they are opposing to these teachings. To his teachings. Et ne croiront pas. The winner will ever. Il y aura même de véritables serviteurs de Dieu. Il manqueront de comprendre et de messager. Là où on lui est, tu understandes le message. Mais. Le véritable, pas le faux. Le véritable. Et non le sincère. Mais ici qu'il s'agit de comprendre. Parce que le Frère Madame Miquel. Voir c'est comprendre. To see. To see means understand. On peut regarder. We can look. Mais regarder c'est ne pas voir. Looking that means see. Comme vous. Quand vous regardez. Maintenant. Quand vous comprenez. C'est en ce moment-là que vous voyez. Parce que Frère. On a la maman qui avait le chèque. Elle pouvait regarder le chèque. Mais le chèque. Elle ne va pas voir ce qui était dedans. Mais il ne va pas voir ce qui était dedans. Mais là on a dit à Nicodème. Tu ne verras pas de loyaux. Tu ne verras pas de loyaux. Si tu ne verras pas de loyaux. En autre terme. Tu ne comprendras pas de loyaux. Tu ne comprendras pas de loyaux. Donc c'est dit le loyaux. On doit le comprendre. Quand vous comprenez le loyaux. C'est là où nous disons. Nous vous avons vu le loyaux. Mais dans le cadre, toi tu veux. Vous voulez regarder les loyaux. Vous voulez regarder les loyaux. Non. Ne regarder les loyaux. Vous voyez les loyaux. Nous étions sur le loyaux. Nous voyons les loyaux. Amen. Nous sommes sur le loyaux des loyaux. Nous voyons les loyaux. Mais pas les loyaux. Vous ne la regardez. Parce que Frère. Il a une voie. Pas les loyaux. Pas les loyaux. A cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu, c'est la grande bataille de la mère du Dieu. Regardez-moi dans Matthieu 16, c'est ce qu'il dit. Les disciples avaient oublié de prendre le pain. Ils n'avaient qu'un seul avec eux dans la marque. Ils n'avaient qu'un seul avec eux. Maintenant, ils ont retourné vers Jésus. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec le soin du levain des pharisiens et du levain des roches. Gardez-vous avec le pain des pharisiens et du levain des roches. 16, 16. Les disciples résonnaient entre eux. Merci. Merci.